Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours sur les outils mathématiques utilisés en chimie. Cette unité a six sections et la section de cette vidéo concerne la façon de transformer les incertitudes absolues en incertitudes relatives. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut faire cette conversion-là? C'est parce que l'incertitude relative représente, par un pourcentage, la proportion de la mesure dont on n'est pas certain. L'appareil va toujours avoir la même incertitude absolue. Ça, ça ne changera pas. Parce que c'est la moitié de la plus petite division ou parce que c'est déterminé par le manufacturier, ça ne changera pas. Mais l'impact de cette erreur absolue-là sur une petite mesure ou une grande mesure va faire une différence. Donc, une balance précise au centième, si j'essaie de mesurer quelque chose qui pèse 0,3 g ou si j'essaie de peser quelque chose qui pèse 10 kg, ça n'aura pas le même impact. Si je prends une règle et que je veux mesurer la longueur d'un pupitre ou la longueur d'un efface, ça n'aura pas le même impact. Pourtant, c'est la même règle. Si le pupitre a une longueur, disons, de 78,0 cm et que l'efface a une longueur de 3,5 cm, la même règle qui va avoir la même erreur absolue n'aura pas le même impact sur la longueur si elle est grande, comme 78, ou si elle est petite, comme 3,5. Comment est-ce qu'on va déterminer cette erreur relative-là? Bien, on va faire une proportion, un ratio. Donc, on va comparer le 0,5 de l'incertitude avec la mesure de 78 et on va faire une fraction. Donc, la fraction 0,5 sur 78, on va la convertir en pourcentage comme on a appris il y a quelques années dans le cours de mathématiques. Et le 0,5 sur 78, une fois arrondi, parce qu'il y a trop de chiffres, j'arrondis ça, 0,6 %, bien, ça veut dire que le 78 cm de la longueur du pupitre est incertain seulement dans une mesure de 0,6 %. Donc, c'est assez bon, finalement, 78 cm. Mais si je prends le 0,5 cm d'incertitude absolue et que je le mets sur une efface qui mesure 3,5 cm. Ah bien là, la proportion n'est plus pareille parce que la fraction devient 0,5 divisé par 3,5. Et cette fraction-là, c'est 0,1428, bon, que je mets en pourcentage, c'est 14 %. Donc, le 3,5 cm de l'efface, bien, la valeur incertaine, c'est 14 %, c'est beaucoup 14 %. Donc, l'erreur relative peut nous donner une meilleure idée de comment cette erreur-là affecte la mesure que j'ai prise. Il existe même des manufacturiers qui vont choisir d'exprimer leur erreur de leur appareil de mesure avec une incertitude relative. Par exemple, cette erreur meilleure ici, ça dit que la capacité, bon, 200 ml, avec une erreur de plus ou moins 5 %. Donc, si j'essayais de prendre une mesure avec ça, donc, qu'est-ce que je regarde? D'abord, c'est l'incrément. Ça, c'est la ligne de 50, ça, c'est la ligne de 100, ça, c'est la ligne de 150. Donc, c'est des bonds de 25 ml. 50, 75, 100, 125, 150, 175, c'est la ligne qui est là. Alors, Alors, l'Arlenmeyer me dit que j'ai un petit peu moins que 175 ml, bon, disons 170. Mais 170, plus ou moins combien? Ça va être quoi l'erreur? Bien, l'erreur, c'est donnée ici par le manufacturier, c'est 5 %. Ça va être 170 ml plus ou moins 5 %. Et là, ce 5 %-là, il va falloir que je le remette en erreur absolue pour faire certains calculs, pour faire certains graphiques, pour faire certains tableaux, il faut que je l'aie en erreur absolue. Donc, il va falloir que je le transforme. Fait que 5 % de 170, ça représente combien, ça? Bon, on va faire les mathématiques. Donc, 5 % de 170, bien, c'est 5 % multiplié par 170. 5 %, bien, si tu as le bouton pour 100 sur ta calculatrice, tant mieux. Sinon, bien, tu vas faire 5 divisé par 100, ça va me donner 0,05, que je vais multiplier par 170 pour trouver 8,5. Ça veut dire que la mesure du 170 ml, elle est incertaine d'à peu près 8,5 ml. Donc, ça, c'est mon erreur absolue. Il faut que tu sois capable de transformer les erreurs absolues en erreurs relatives et aussi les erreurs relatives en erreurs absolues. Dans la prochaine partie, on va voir comment ces incertitudes relatives et absolues vont être utilisées quand on va faire des additions, soustractions, multiplications et divisions. Bye!